Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, comme vous pouvez le constater, il y a eu un match aujourd'hui entre le Brésil et la Tunisie, et nous allons pas nous mentir, le Brésil a malheureusement corrigé la Tunisie, mon cœur était tunisien ce soir, même si on va pas se mentir, Neymar a réalisé encore une fois un match absolument magnifique. Franchement, mon cœur était tunisien, mais parfois quand Neymar avait le ballon, je ne vous cache pas que mon cœur était brésilien, oh là là, mais quel joueur absolument extraordinaire, est-ce que vous vous rendez compte de combien de matchs il est en train de réaliser avec ce niveau absolument stratosphérique, nous en sommes à 13 matchs, il est impliqué sur 22 buts, Mais jusqu'où va-t-il s'arrêter ? Hein ? Donc lui, le ballon d'or prochain, il le veut quoi, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer là, il est en train de nous montrer la voie, et de nous dire que Neymar n'est pas finito, on l'a trop critiqué. Là, ce soir, on voit qu'avec le maillot jaune, c'est du grand n'importe quoi. Neymar, il a montré aux Tunisiens que c'est vrai, le football tunisien, il existe, mais le football brésilien, oh là là, 5 balles dans la tête des Tunisiens. Malgré tout, grand respect à la Tunisie, qui a tenu tête dans la seconde période, parce que si on regarde la seconde période, il n'y a que eu 1-0, sinon les 4 buts ont été marqués dans la première période, et sinon dans la deuxième période, il n'y a que eu 1-0 sur la deuxième période, et surtout, la Tunisie a joué à 10, pendant pratiquement plus de 60 minutes, plus d'une heure, et ils ont quand même tenu tête, on ne va pas se mentir, pendant toute une mi-temps, ils n'ont pris qu'un seul but, mais bon, le Brésil, là, ça commence à faire peur. Attention, t'as vu ? Et en plus, l'autre, l'entraîneur, il enlève les milieux, il ajoute des attaquants, il y a les Rodrigo, il y a les Vinicius, il y a Gabriel Jesus qui n'est pas encore là, mais jusqu'où va aller le Brésil en Coupe du Monde, d'après vous ? Là, ce serait marrant, une petite finale, Brésil-Argentine ou France-Brésil. Vous savez, comme il y a eu en 98, en tout cas, moi, je ne sais pas qui est-ce qui va gagner la Coupe du Monde, dans tous les cas, en France, il y a Kanté qui retrouve l'entraînement avec l'équipe de France. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 60 jours, malgré que les écolos, ils sont là en train de critiquer la Coupe du Monde. Ouais, le stade sera climatisé ! Ouais, la planète ! Tu la fermes ! Tu vas regarder tous les matchs. On a vu, en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des anciens joueurs de foot qui ont participé à des Coupes du Monde. Oh là là ! Avec les anciens avions ! Tu vois les avions qui polluaient de ouf, là ! Ils sont montés dans ces avions-là ! Ils sont allés faire leur Coupe du Monde et aujourd'hui, ils disent, ouais, cette Coupe du Monde, je ne vais pas la regarder. Mais tu te rends compte des avions desquels tu utilisais, toi, à ton époque ? Hein ? Espèce d'ancien joueur ! Tu ne montais pas dans les avions ? T'allais comment, toi, pour jouer au foot ? Et maintenant qu'il y a des avions qui polluent beaucoup moins qu'avant ? Vous êtes là, vous ouvrez votre bouche ! On va voir des matchs absolument magnifiques. Ça va être l'une des meilleures Coupes du Monde. Et vous voulez la boycotter. C'est pour ça que vous avez trop la haine. En tout cas, Neymar, nous t'attendons au Paris Saint-Germain en grande forme. Repose-toi bien. Rentre dans ton hôtel à je ne sais combien d'étoiles. Ou rentre chez toi dans ta villa. Repose-toi. Hein ? Dors à côté d'une caliente et reviens en forme pour le Paris Saint-Germain. Tu sais que les esséances sont dangereuses. La Ligue des Champions nous attend. Non, 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 non.